Bonjour à tous et bienvenue sur anachron.fr. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment réaliser facilement et simplement des planches en bois. Alors à vos outils, c'est parti. Cette technique vous permettra de réaliser facilement et simplement des planches de bois que vous pourrez utiliser pour vos décors ou vos socles afin de réaliser des poutres ou comme ici des colombages, des planchers, etc. Après la seule limite sera votre imagination. Pour ce tutoriel, je vais utiliser du super sculpté firme et du super sculpté standard que je vais mélanger à 50-50 afin d'avoir une pâte relativement souple. Mais vous pouvez bien entendu très bien utiliser de la fimo. Le résultat sera identique. Nous aurons besoin d'un support qui puisse passer au four comme une planche de bois ou une plaque de fer. Ici j'utilise un simple carrelage. Nous aurons également besoin de gabarit pour l'épaisseur de nos planches. Ici j'utilise deux plaques de plastique de 2 mm d'épaisseur. Nous aurons également besoin d'un petit tube PVC qui nous servira à aplatir la pâte. Alors je prends une boule de pâte que je vais commencer à aplatir rapidement afin de gagner du temps. Voilà comme ceci. Ensuite je vais venir l'appliquer sur mon carrelage en appuyant légèrement afin que celle-ci adhère à mon support. Ça évitera qu'elle bouge lors de la prochaine manipulation. Je viens ensuite placer mes deux gabarits d'épaisseur de chaque côté et à l'aide du rouleau je vais venir aplatir la pâte afin que celle-ci ait l'épaisseur exacte de mes deux gabarits. Ne pas hésiter à appuyer fortement sur le rouleau afin que la pâte soit bien aplatie et bien régulière. Une fois que notre pâte est à la bonne épaisseur nous pouvons retirer les gabarits. Maintenant à l'aide d'une grosse lame de cutter nous allons venir découper notre pâte en forme rectangulaire. Il va sans dire de bien faire attention à utiliser le côté non coupant pour poser les doigts afin de ne pas vous couper. On vient donc couper notre pâte avec l'aide de la lame en tirant la pâte vers l'extérieur. Donc on coupe grossièrement en forme rectangulaire. Comme ceci donc toujours en poussant vers l'extérieur. Voilà une fois notre plaque de pâte prête nous allons pouvoir passer à l'étape suivante le texturage. Maintenant à l'aide d'une simple aiguille je vais venir tracer mes planches de bois. Donc après on peut faire varier la largeur des planches, le style donc après ça sera en fonction de ce que vous souhaitez réaliser. Bon là ça sera principalement des planches pour faire des poutres ou des colombages. Donc j'en fais de plusieurs tailles mais après si vous souhaitez réaliser un plancher vous pouvez être plus régulier. Alors après c'est en fonction de ce que vous souhaitez réaliser et de l'inspiration du moment. Maintenant je reviens passer afin de marquer plus fortement mes planches et ça me servira de pointe de découpe une fois la cuisson effectuée. Donc si comme ici vous souhaitez découper vos planches par la suite n'hésitez pas à accentuer la démarcation. Maintenant toujours à l'aide de l'aiguille je viens marquer grossièrement les veines principales du bois, les nervures. Donc je veille à essayer de varier les profondeurs et longueurs des nervures de ne pas être trop réguliers justement afin que l'effet soit le plus réaliste possible donc on varie la longueur, la profondeur, le sens des veines du bois. Le but étant de donner un aspect naturel aux nervures donc il ne faut absolument pas essayer de faire quelque chose de trop régulier. Une fois que vous êtes satisfait du résultat nous allons pouvoir passer à l'étape suivante et donner un aspect plus réaliste à notre texture. Pour cette étape je me suis fabriqué un petit outil en forme de balai à l'aide de cordes de piano de 0,3 mm que j'ai collé tout simplement dans un manche en bois donc ça forme comme un petit balai qui va me permettre de texturer plus facilement. Donc comme vous pouvez le constater vous pouvez vous fabriquer très rapidement et facilement ce petit outil. De l'autre côté de mon outil j'ai également collé quelques poils d'une vieille brosse à dents afin de former également un autre petit balai mais celui-ci beaucoup moins régulier. Alors j'ai coupé assez court afin que les poils soient relativement rigides. Voilà ce qui me permet de varier les textures. Je vais également utiliser une vieille brosse à dents usagée qui va me permettre de varier les textures et de texturer plus facilement l'ensemble. A l'aide de mon petit balai métallique en cordes de piano je vais venir maintenant texturer le tout donc alors toujours de façon irrégulière complètement aléatoire en variant le sens et la pression évidemment afin de créer des nervures et des veines de bois beaucoup plus naturelles que notre premier passage à l'aiguille. Comme vous pouvez le constater j'y vais allègrement je passe je croise je vraiment ça ça doit vraiment rester instinctif voilà faut vraiment pas hésiter à y aller c'est ce qui rendra la texture de notre bois beaucoup plus naturel et beaucoup plus réaliste voilà maintenant avec mon petit balai que je me suis fabriqué en poils de brosse à dents je vais venir varier la texture donc toujours pareil on y va allègrement on peut tapoter pour rajouter de la matière à notre texture des effets l'usure du bois également on peut venir avec une aiguille rajouter de l'usure à notre texture ce qui donnera la vie à notre bois en fait à notre texture donc toujours en n'essayant pas de faire quelque chose de régulier de garder vraiment un aspect instinctif et naturel donc on varie avec les outils même on passe d'un outil à l'autre en clair on se fait plaisir maintenant on va prendre donc notre brosse à dents et on va venir balayer toute la surface de notre texture alors ça va permettre d'affiner le tout voilà et d'enlever les petits copeaux on pourrait dire dû au passage de nos outils donc ça va venir lisser en quelque sorte notre texture voilà on peut également s'en servir pour pour rajouter d'autres textures et après on peut revenir encore donc après on a c'est vraiment illimité c'est vraiment jusqu'à ce que l'on soit satisfait de du résultat jusqu'à ce que le résultat nous convienne donc n'hésitez pas à revenir avec vos différents outils pour ajouter de la texture de la matière c'est ce qui la rendra le plus réaliste et la plus convaincante possible donc là je reviens avec ma brosse à dents pour rajouter donc on voit bien que le bois commence vraiment à avoir un aspect très réaliste donc je vais revenir avec mon aiguille rajouter des petits impacts des défauts dans le bois des de l'usure toujours avec ma brosse à dents vous ferez donc plus ou moins de passage selon la texture que vous souhaitez obtenir bon ben là la texture me convient ça me paraît bien sympa bien réaliste donc maintenant avec un pinceau standard assez souple à l'usager de préférence je vais vous en venir juste brosser légèrement la surface afin d'enlever tous les les petits copeaux de pâte qui pourraient encore rester afin d'avoir une texture bien propre maintenant à l'aide de mon aiguille je viens redessiner la démarcation de mes planches donc évidemment on fait varier la largeur des planches c'est selon l'utilité que vous en aurez donc si vous voulez des planches plus ou moins larges plus ou moins fines donc là c'est assez à vous de voir en fonction de ce que vous avez besoin donc je n'hésite pas à bien appuyer ma démarcation afin de faciliter la découpe après la cuisson ensuite je vais repasser dans l'autre sens mes démarcations afin que celle ci soit bien nette et franche maintenant je vais venir texturer le bord de mes planches donc toujours avec mon aiguille je trace grossièrement les veines du bois et je viens maintenant affiner avec ma brosse à dents donc évidemment on fait pareil pour les deux côtés comme précédemment on vient rapidement avec l'aiguille redessiner la démarcation de nos planches voilà et on fait évidemment pareil de l'autre côté comme ceci voilà nos planches sont maintenant terminées et nous allons pouvoir passer à la cuisson le super sculpté comme la fimo durcit après cuisson au four donc nous utilisons un four électrique de préférence uniquement dédié à cet usage nous allons effectuer une cuisson de 25 à 30 minutes à une température de 120 à 130 degrés donc les températures peuvent varier d'un four à l'autre donc si vous ne connaissez pas bien la température de cuisson de votre four faites quelques tests au préalable voilà nos planches après cuisson il est très important de bien laisser refroidir nous les détachons de notre carrelage et nous allons pouvoir maintenant séparer nos planches alors vous voyez qu'avec la démarcation elle se détache se découpe très facilement maintenant à l'aide d'un cutter ou d'un scalpel on vient gratter légèrement le côté de nos planches afin d'affiner le résultat on peut éventuellement utiliser également un petit papier de verre de grain 600 voilà nos planches sont maintenant terminé il ne restera plus qu'à les intégrer à vos décors et vos réalisations vous pouvez très bien les ajuster facilement les coupant à l'aide d'un scalpel ou d'un cutter et bien entendu il ne restera plus qu'à les peindre pour finir j'ai peint rapidement deux planches afin que vous vous rendiez mieux compte ce que cela donne une fois terminée et une fois peint voici un exemple de socle en cours de réalisation où la technique que nous venons de voir a été utilisée pour réaliser l'encadrement de la porte les colombages et évidemment réaliser la porte mais ça nous verrons ça prochainement dans un nouveau tuto voilà ce tutoriel est maintenant terminé en espérant qu'il vous soit utile pour vos prochaines réalisations au plaisir de vous revoir sur anachron.fr pour de nouveaux tutos en attendant amusez vous bien et n'oubliez pas restez à l'écoute